Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 24 de la saison 2, des dés sont jetés. Une petite émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Et nous sommes de retour en forêt avec des joueurs et des joueuses qui sont contents d'avoir changé d'air. Comment allez-vous ? Bien ! Ça va ? On s'était arrêté sur un petit suspense la dernière fois. On ne savait pas trop ce que vous aviez entendu comme hurlement dans la forêt. Donc on va découvrir ça tout de suite. Mais juste après le générique, on ne va pas trop perdre de temps pour tout de suite vous offrir ça après. Donc générique et on se retrouve tout de suite après. De retour dans la forêt du Guénédicte où vous avez entendu ce rugissement, un peu piaillement en même temps, un peu plus avant, à peut-être 20-50 mètres à peu près de vous ? Demi-tour ! On peut essayer d'identifier ce que c'est ? Il va tranquillement. Oui ? Connaissance nature ? Maïal, Maïal. Vous pouvez essayer d'une connaissance nature, après vous pouvez aussi vous approcher pour regarder. Moi aussi j'ai connaissance nature. Moi je sors mon arc à tout hasard. 16 pour Maïal en connaissance nature et 12 pour Mibi en connaissance nature. Eh bien, compliqué à dire comme ça. Ça a l'air d'être une créature relativement grosse, taille peut-être, on va dire 3 mètres peut-être de taille, qui doit peser quand même son poids. Parce que vous entendez un certain bruit de pas aussi, assez lourd. Mais par contre, vous ne sauriez pas trop dire ce que c'est. Ah, ça vient du sol. C'est pas en l'air ? C'est au sol. Je crois que ça volait, moi aussi. Non, non. Je vous ai dit que ça faisait un mélange entre un grognement et un piaillement un peu douéseau, mais je n'ai pas dit que ça volait. J'aimerais bien y aller, tu vois, parce que si ça fait comme la licorne l'année dernière fois, on peut la soigner, ça pourrait être bien. J'avoue. Ouais, c'est méchant. Donc, vous vous approchez, je vais vous demander un jet de discrétion. Discrétion. Alors, l'avantage, c'est que Togra est parti. Les avantages, c'est que moi, je suis toujours là. Les jets de caca. Pour l'instant, on a des plutôt bons jets dans le groupe. Alors, on a un 27. C'est exceptionnel. Plus 2. Allez, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Attends, je les annonce. On a un 27 plus 2, donc 29 pour Mayal, accompagné de Pawan qui est à 25. On a un 13 pour ça, qui est peut-être le moins à l'aise, on va dire, dans la forêt. On a un 26 qui est une réussite critique. Pourquoi déguisement, d'ailleurs, Mibi ? Ah oui ? Parce que je me suis trompé de deux lignes. C'est à côté. Dommage. Mais tu te déguises en buisson et tu le fais très bien. Mais c'est pas fin de regarder. T'as fait un 20 naturel et t'as fait un 28. Je le fais encore mieux. En discrétion, 28. Donc, c'est pas une réussite critique pour le coup, mais c'est quand même une très belle réussite de la part de Mibi, 28. Un 17 pour Eldebaft. C'est rare. C'est une réussite critique pour moi. On a jamais eu un groupe aussi discret. Vous êtes plutôt discret. Vous évoluez sans trop de difficultés dans la forêt et vous arrivez à vous rapprocher de ce que vous avez entendu et vous distinguez une créature un peu étrange. La taille d'un gros grizzly avec des griffes au bout qui sont assez majeurs, des plumes sous le bras et une tête de hibou, effectivement, qui se retourne un peu dans tous les sens. Tandis qu'il est en train de déchiqueter une sorte de biche qu'il a dû chasser et qu'il vous patienter peut-être dix minutes avant de voir une chouette passer par là, vous voir et repartir dans un autre sens et encore dix minutes et vous voyez une seconde chouette accompagnée de la première qui vient et la seconde chouette, vous la voyez se transformer en Wendel à côté de vous. Ah, bonjour les amis. C'est son nom chouette. Lui Bourse. Lui. Ok, très bien. Super, merci beaucoup. Alors, restez derrière, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, vous voyez, il est qui remonte ses manches, qui prend son bâton et qui du coup plante ses mains dans le sol et vous voyez que les espèces de racines semblent s'animer un peu dans le sol et enchevêtrer le E-Bourse qui est complètement surpris et qui se laisse capturer, enfin qui se laisse capturer, il essaye de se débattre mais il n'a pas l'air d'être très doué et en même temps il panique un petit peu et donc rapidement il est enserré par les racines. Et vous voyez Wendel qui du coup dit « Ah, bien, j'avais peur que nous ayons besoin de vos talents de combattants pour un peu l'affaiblir afin que je puisse le capturer mais semble-t-il qu'au final ça se soit plutôt bien passé. Merci à vous, en tout cas. Vous allez en faire quoi là ? Je vais le ramener de là d'où il vient. C'est loup ? Il venait d'un peu plus au nord de la forêt. Vous avez déjà oublié notre conversation, est-ce que je vois ? C'était il y a quelques temps, vous savez, puis c'est assez brumeux, on est passé au mont court et c'était assez brumeux là-bas, donc du coup on est un peu embrumé. Oui, alors ne respirez pas trop les fumées de la forge, ce n'est pas très bon pour la santé. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs dans cette partie de la forêt ? Vous ne voulez pas attendre avant de l'envoyer au nord parce qu'on y va ? On lui avait dit, non, qu'on cherchait le cercle druidique. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, vous cherchez le cercle druidique. Il n'y a pas que nous qui sommes embrumés. Pas vraiment sur la bonne route pour le cercle. Comment ça ? C'est vers où ? Mais sur notre quartil de là ? Oui, mais dirigez-vous un peu plus vers nord-est. Il prend Maïel, il la tourne un peu. Tournez-vous comme ça, dans cette direction-là, continue tout droit, vous devriez le trouver. Est-ce qu'il essaie de nous détourner du vrai chemin ou pas ? Loin ? Vous en avez encore pour peut-être trois heures de marche ? Ça va, ça va. Vous y êtes, je dirais. Vous avez un peu progressé là déjà, vous êtes bien avancé. Vous êtes parti d'où ? Les montagnes. Ah les montagnes. Vous avez bien marché ce matin. Bien, bon. Suivez cette direction et ça devrait bien se passer. Ah, attendez, juste un instant. Et vous l'entendez qui se met à siffler très fort. Un sifflement qui résonne dans toute la vallée. Vous ne savez pas comment il fait. Et au bout d'un moment, vous entendez de grosses ailes s'approcher. Le cri caractéristique du rock que vous aviez déjà entendu. Et le rock vient et il attrape l'oursibou. Et donc, Wendell qui se tourne vers le rock et il fait « Merci mon ami, je te retrouve, plus honneur. » Et qui se tourne vers vous et il fait « Bien. » Bon, eh bien du coup, je vous souhaite une bonne route. Ah, j'ai failli oublier. J'avais quelque chose pour vous. Si vous trouviez cet oursibou. Tenez, il vous tend une sorte de petite amulette. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Merci. Oh, ça vous offre une petite protection lorsque vous combattez. Ah. Monocle. On va voir ce que ça fait. C'est une couleur verte. Vert. C'est transmutation. Tout à fait. On donnerait pas à Eldebaf pour affroncer encore plus dans le tas. Je dirais que c'est peut-être ça. C'est peut-être un genre de force de l'ours ou du taureau. Je ne sais plus ce que tu avais. Comme ça. Je dirais que c'est peut-être un truc similaire. Tandis que vous êtes en train de l'examiner, il y a Wendell qui vous dit « Oh, non, c'est plus simple que ça. C'est une peau d'écorce. Enfin, un peau de pierre qui est dessus. Ou l'équivalent. En gros, vous aurez la peau un peu plus dure, on va dire. Bah, tiens, Eldebaf. Merci. Et comment on l'active exactement ? Oh, il suffit de la porter. Tout simplement. Regardez, j'en ai une, moi aussi. Je viens de la mettre. Tu sens qu'effectivement, ta peau a l'air d'être un peu plus caleuse. D'accord. Tu sais que tes doigts, ça fait du feu. Bah, oui, c'est permanent. Il suffit de la porter pour que ça s'active, ouais. Et du coup, en termes de jeu, tu as une réduction des dégâts physiques de deux points à chaque attaque, comme un effet de peau de pierre, sauf contre les armes en adamantium. Ok. Donc, quand on ne tombe pas sur Wolverine, ça va. Exactement. Et Wendel, je vous souhaite une bonne route, et puis, on repassez le bonjour là-bas. On le fera. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci pour tout. Salut, salut. Et souvenez-vous, dans la forêt, mieux vous regarder où on met les pieds. Et ils s'en veulent. Ça sonnait comme un avertissement. C'est la phrase du jour. Ouais, c'est... Attention où on met nos pieds. Je le note. Bah, on repart en levant bien les pieds. Est-ce que c'est par rapport au genre de filet du diable qu'on avait combattu la dernière fois avec la licorne ? Je ne saurais pas. Je vais vous redemander un jet de... Je ne vous ai pas demandé, d'ailleurs, mais je vais vous demander un jet de survie. Donc, un 26 pour Mayal, avec un plus 2, donc 28 dans la forêt, c'est 21, aile de baffe 14, Mibi 12, ok. Bon, vous parvenez sans difficulté à suivre la direction qui vous a indiqué et à tenir cette direction jusqu'à arriver à un moment donné dans une sorte de... Il y a l'air d'y avoir une sorte de petite clairière. Vous traversez un petit peu et bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose jusqu'à ce que, en fait, vous ayez l'impression que les racines autour de vous se mettent à s'animer et à commencer à vous attraper, à vous enserrer les chevilles. Je vais vous demander un jet de réflexe. Mibi 13, c'est raté, donc t'as les chevilles qui se sont arrêtées net et t'as les racines qui commencent à remonter jusqu'à tes bras et qui t'en serrent comme ça et tu es immobilisé. De même pour Sae, qui lui, face à l'événement, est même tombé et est enchevêtré complètement au sol. Eldebaf également est enchevêtré. Ah merde ! Les seuls Mayal et Pawen, en fait tous les deux 25, ont réussi à éviter les racines, mais les racines sont quand même tout autour de vous et tendent à vouloir attraper le pied de toute chose qui se bouge. Est-ce que si je fais le sort étincelle, ça peut un peu les cramer un peu pour qu'elles me lâchent ? C'est un sort à quelle composante ? C'est verbal ou gestuel. Ah ! Eh bah tu peux tout à fait du coup. C'est bien ça les sorts. Ah oui, j'ai vérifié, c'est parce que si c'est gestuel, je suis dead, mais c'est bon. Ok, du coup, bah tu peux, mais alors ça va être très très long de cramer une fric avec Etancen. Je n'ai pas d'autres choses à faire, donc. Mayal, qu'est-ce que tu fais toi de ton côté ? Bah je sors ma dive et je vais commencer à essayer de découper, je pense, celle qui encercle l'aile de baffe, parce que c'est lui qui aura le plus d'attaque après. Et je dis à Pawen de mordre les autres. Je t'invite avec Pawen à faire un jet de force. Alors, Pawen a beau mordre et essayer de tirer dessus, ça ne marche pas, et toi, tu as aussi, tu n'y arrives pas non plus. On est foutus. Allez, mais est-ce qu'on est... Il y a des chances qu'on soit pas très loin du... Oui, il y a des chances, là, vous aviez marché pendant un peu près de 3 heures, vous devez être pas loin. Un mécanisme de défense. Allez, allez ! Parlez, amis, et entrez. Et justement, au bout d'un moment, tandis que vous êtes en train de vous demander comment on va faire, etc., oui, du coup, Eldebaf, je te laisse me dire ce que tu voulais faire, du coup, quand même. Je vais invoquer mon mur devant pour essayer de repousser ces foutus lianes. Ok. Mon mur devant, donc, qui est sur ma propre armure, je précise. Ouais. Donc, je suis en train de... C'était Mayal qui a essayé de te libérer avec Sadak, c'est ça, ou... Ouais. Moi, c'est dans la panique. Moi, c'est dans la panique. Désolé, Mayal. Je vais valser. Et donc, en... Non, tu valse pas. En langage du premier âge. Azul Ender. Et bah, du coup, il y a un mur devant qui se génère autour d'Eldebaf. Mayal, ça te décoiffe complètement, tes cheveux qui partent dans tous les sens. Et ça te repousse gentiment en arrière, c'est pas non plus violent. Enfin, si, le vent est violent, mais ça ne t'éjecte pas. Ça ne t'éjecte pas. J'aime pas la magie. Mais on demande ! Ouais, mais bon, aux grands mots, les grands remèdes. Est-ce que ça fait quelque chose sur l'Elyon ? Non, du tout. C'est dalle. C'est parfait. Il dit à Pawen d'essayer d'aller chercher des gens. Au bout d'une dizaine de minutes, vous voyez arriver, en fait, dans l'espèce de clairière, une jeune fille. Et qui est habillée avec des vêtements un peu marrons et quelques pièces vertes et tout. Et qui a un espèce de bâton dans la main et qui semble très jeune. À peine 14 ans. Et elle arrive près de vous et fait, ah, de nouveaux arrivants. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous aider ? Ah, oui, c'est un peu gênant. Et euh, qu'est-ce que vous avez là ? On vient voir les druides. Ah, si vous répondez après, je vous libère pas. Mais non, mais on vient voir les druides, là. On est des amis. On est des amis de Welden. De Wendel. Ah, vous connaissez Wendel. Wendel nous a orienté pour venir. Wendel. Vous connaissez Wendel ? Ah. Oui. Et comment va-t-il ? Bah, il est content. On l'a aidé à récupérer les e-bourses. À attraper les e-bourses. Oh, ça y est, il a réussi à l'avoir. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il le cherche. Grâce à nous. Bon, alors attendez, juste un instant. Elle, vous la voyez, qui se penche vers le sol, qui pose la main par terre et qui dit c'est bon, tu peux les libérer. Et les racines vous desserrent. Et repartent dans le sol. Ah. C'est efficace. Eh bah, enchanté, je m'appelle Gann. Gann ou Lian ? Gann. Gann. Gann, ok. Du coup, j'ai pas raison de redire, parce que moi j'aurais mis Lian. Je dirais. Qu'est-ce qu'un H ? Non. Gann. G, deux A et N. Moi c'est Mibilini Nili, et ça c'est mes copains. Eh bah, enchanté, Mibilini Nili. Et enchanté, mes copains. Moi je vous appellerais Yann, parce que c'est ce que j'ai entendu. Non. Alors non, Gann. C'est sûrement une Bretagne. Non. C'est quoi la Bretagne ? Non mais cherchez pas, il est bizarre. C'est sur le continent. C'est sur le continent. Ah, et ça c'est M. Sneaky. Ah bah, enchanté M. Sneaky. Et... Il parle ? Convaincu, 100%. T'as fait le bluff. T'as fait le bluff. Sneaky, il est là. Si Jeff Planaclock voyait ça. On les reverra, le clip de ce passage. Douze. Oh non. Elle te regarde et fait, ah oui, il parle. C'est elle est gentille aussi. Bon allez, s'y met moi. Pas de temps à perdre. Et puis elle part. On la suit. Bon alors, vous voulez leur demander quoi aux druides au fait ? En fait, on est à la recherche de mon frère Guigy. D'accord. Et il semblerait qu'il soit passé par là, il y a quelques temps. Et voilà, on voudrait savoir si les druides auraient des informations. Si vous avez des informations. Alors, je ne suis pas là depuis très très longtemps. Mais je ne suis qu'aspirante. Je ne suis pas druides. Je ne suis pas druides encore. Mais du coup, il ressemble à quoi votre frère ? Un peu comme moi, mais un peu plus grand. Et avec les traits plus carrés. D'accord. Ok. Ah si, peut-être oui. Oui, si, il est peut-être passé. Je ne vais pas parler. Mais ça me parle. Ça me dit quelque chose. Il y a longtemps ? Pas si longtemps que ça. Peut-être... Oh, je ne sais plus. L'hiver dernier, peut-être ? Un truc comme ça ? Vous êtes vers la fin de l'hiver, là, actuellement. Ah. Et il a parlé à qui ? Donc il y a un nom. Qu'est-ce qu'il voulait ? Oh, ben ça, vous verrez ça avec Maître Quiddas. Venez, qui est-moi ? De toute façon, ça correspond à peu près à ce qu'on savait. On savait qu'il était passé, mais il y a un moment déjà. Après dix minutes de marche, vous vous approchez de ce qui ressemble fort à un village, assez peu commun, cependant. Derrière une couverture feuillue assez dense se dessinent des collines, des toits et même des toits mêlés aux collines. Les animaux nombreux en cet endroit semblent vous observer sans la moindre once de crainte. Ici, prédateurs et proies se côtoient, un peu comme si la notion de havre de paix leur était familière et qu'ils observaient respectueusement les lois dictées dans cet endroit. À l'oreille, vous entendez, au travers des champs d'oiseaux, le son caractéristique d'une rivière et à mesure que vous vous approchez, ces bruits sont également accompagnés de voix et de bruits d'outils. Au fur et à mesure, la mousse sur laquelle vous marchez se transforme en un chemin de terre légèrement sablonneux et au centre de ce village hétéroclite semble trôner en haut d'une colline un majestueux arbre qui semble avoir près d'un millénaire. C'est genre chez vous, dis donc ! Il y a des chèvres ! Effectivement, vous arrivez dans le village et comme si elle avait compris vos pensées, vous entendez à l'organe vous annoncer fièrement « Nous y voilà ! Bienvenue au village des vénérables ! » Vous êtes attendus ! Révérez Quigléas, voici nos invités ! Et tandis que vous avancez, vous voyez, devant vous, qui semble vous attendre, une demi-elfe au regard impassible, quelques mètres, grande, aux cheveux auburnes, habillée d'une élégante robe de soie verte. Elle porte des bois de cerf sur sa tête et tient dans sa main un bâton tortueux évoquant comme des lianes durcies. Bien qu'il soit difficile d'estimer l'âge des elfes ou même des demi-elfes, vous parvenez non sans mal à discerner, au-delà de sa grâce naturelle et son élégance, les quelques traces qu'ont pu laisser le temps. Et elle s'adresse à Gann en lui disant « Merci Gann, tu peux disposer et rejoindre tes camarades ». Ta leçon auprès de maître Xlorn n'est pas encore terminée. Je vous appellerai... Non, pas du tout. Retiens-toi. Si tu veux être bienvenue, retiens-toi. Tu peux participer aux rapproches de vous, tandis que Gann, elle, de son côté, repart en vous disant « A bientôt ! » Gann s'approche de vous et elle s'adresse à vous en vous disant « Soyez les bienvenus à Corneval, je m'appelle Quilléas, gardienne du val, et j'espère que vous ne nous en voudrez pas trop de vous avoir enchevêtré en arrivant. » Oh non, je comprends. Bien que vos raisons de nous rendre une visite ne regardent que vous, j'aimerais avant toute chose m'assurer que vous n'êtes pas ici dans un but néfaste. Promettez-vous de ne nuire à aucune créature vivante présente dans ce val, ni de détériorer cet habitat qui abrite de nombreuses âmes ? Bien sûr, tout à fait. Oui. Oh, bien sûr. Je le dis. Bien. Je ne mange pas aucun apel. Maintenant que ce petit point particulier est passé, pouvons peut-être échanger, savoir ce qui vous amène et ce que vous recherchez. Je me présente, je suis Mibili Nili, et ça c'est mes copains, et en fait on est là parce qu'on est à la recherche de mon frère Gigi, qui est sûrement passé ici, après ce que Gann nous a dit l'hiver dernier. Très difficile à prononcer. Gigi, oui, oui, oui. Un jeune gnome, cheveux de feu, oui, il est effectivement passé l'hiver dernier, oui. Un peu plus avant aussi, il y a près de 4 ans, il était passé aussi précédemment. Mais est-ce que vous aviez remarqué un changement dans son comportement entre ces deux passages ? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il allait après ? Personnellement, non, je l'ai assez peu côtoyé, mais le vieil Orne, lui, s'est entretenu avec lui. Je croyais qu'il s'est d'ailleurs principalement entretenu avec Orne. Est-ce que ce serait possible de parler avec cette personne ? Monsieur le vieil Orne ? Oui, alors qu'il doit être en pleine conversation avec l'ours. D'accord. Aller au nord du village, vous devriez le trouver. Oui, oui. Si je parle aux ours, si je veux. Remarque. C'est vrai, ce n'est pas si surprenant tout ce qui se passe. Eh bien, merci bien. Si on peut vous aider aussi en quoi que ce soit. Oh non, vous êtes nos hôtes. J'imagine que ce voyage a été éprouvant. Quand vous serez fatigué, n'hésitez pas à vous rendre à la maison Colline, juste à côté de nous. Vous voyez, sur votre droite. Ah oui. Oui, c'est là que nous accueillons les invités et qu'ils peuvent se restaurer. Eh bien, très bien. Merci. Et vous, vous avez le bonjour de Wendel ? Je préfère Ona. Oh, le très cher Wendel. Merci. Nous espérons le revoir bientôt. Il livre un ours en ce moment. Avec une tête de e-bourse. Ah, un e-bourse. Il l'a enfin trouvé. Oui, grâce à nous. Grâce à nous. Ah, bah merci de votre aide. Avec plaisir. On va voir le vieux. Si vous permettez, j'ai un cours en ce moment qu'il faut que je reprenne. Un cours de quoi ? Vous savez, ici, les vénérables qui ne parcourent plus les terres et qui sont devenus sédentaires enseignent aux aspirants druides. Qui peut postuler pour être druide ? Ce que j'allais dire, ça va peut-être t'intéresser, toi. Ce sont des jeunes des villages du Guidenvik, souvent, qui ont montré une certaine sensibilité à la nature et à son appel. Et potentiellement, également, qu'ils sont peut-être déjà des aspirants chamanes ou des choses comme ça. Je vais me biclasser druide. Oui, ça m'intéresserait bien. J'aimerais reparler plus tard avec vous. Bien sûr. Nous aurons tout le temps d'échanger. Vous êtes les bienvenus. Posez vos bagages. Merci. Merci. Trois accueils. Bon bah. J'aime beaucoup. Bon bah. Neuf sur dix. Ça manque de viande. Vous la voyez qui repart dans cette direction. Let's go, le vieux. Du coup, l'orne, c'est un arbre ? C'est ce que j'allais dire. J'ai peur que ce soit un arbre. Je ne sais pas si on pourra vraiment parler avec. Non, je pense que c'est vraiment un genre. Parce que c'est l'orme, l'arbre. Et lui, il s'appelle Orne. C'est ça. Exactement. C'est pas pareil. Alors, dans ce village, effectivement, vous constatez qu'il y a beaucoup de vie, de la vie sauvage, mais aussi de la vie, on va dire, civilisée, puisque les druides semblent s'être installés avec différents types de maisons. C'est très hétéroclite, vraiment, dans le style. Et là, pour l'instant, vous êtes face à cet immense arbre millénaire qui trône au milieu du village. Il est au-dessus d'une petite colline. Il est vraiment gigantesque, avec un tronc extrêmement large. Et vous voyez qu'il y a plein d'oiseaux qui tournent autour. Dans un coin, c'est un chêne. Dans un coin, vous voyez un druide qui semble enseigner à deux aspirants qui sont adolescents, on va dire, et que Gann rejoint, d'ailleurs, pour poursuivre sa leçon. Vous voyez également, de l'autre côté de l'arbre, un autre cours qui semble être pour les plus petits aspirants, puisqu'une druides est en train d'enseigner à deux petits enfants qui ne doivent pas avoir plus de sept ans. Autour d'eux, les chèvres pèsent et un renard passe derrière tranquillement avant d'aller se coucher à côté des enfants. On a déjà vu un druide ? Vous avez notamment une naine, d'ailleurs, qui est là, qui est posée sur son banc. Qui est très âgée, qui a l'air d'ailleurs d'avoir tellement de rides sur le front qu'on dirait qu'elle a les yeux fermés. Et qui semble rester là, à gromber, tandis qu'un autre druide, âgé également, est assis avec un chat à côté de lui et semble échanger dans une langue que vous ne reconnaissez pas. Vous parlez quelle langue ? Maïal, tu parles quelle langue, toi, déjà ? Mibi, également ? Le français. Comme un gnome sylvestre. Sylvestre. Ah bah toi, Mibi, tu reconnais le langage sylvestre. Ils sont en train de parler, d'échanger des amabilités et de parler de relations entre animaux en disant « Ah, notre jour, le crocodile n'était pas content. » Voilà, donc ils échangent. C'est le chat qu'on avait perdu. Non, ce n'est pas le même chat. Je perds les poupettes. Je sais, j'ai pris le même token, mais ce n'est pas le même chat. J'avais un petit espoir. Vous avez avancé dans le village, c'est ça ? Oui. Tu peux, ouais. On cherche, de toute façon, elle nous a dit dans la direction générale où il était, non ? Oui, vers le nord, elle a dit. Oui, bon, voilà, on avance. Vous passez assez rapidement, vous croisez un vieux monsieur avec une espèce de bougie dans une lanterne, mais il fait jour, donc vous ne savez pas trop pourquoi il se balade avec ça, qui passe dans un coin et en continuant vers le nord, vous finissez par apercevoir effectivement un homme qui a l'air d'être un peu vert avec pas mal de mousse sur ses vêtements qui est face à la rivière et qui semble s'adresser à un ours. Bonjour. Ah si, il essaie d'éviter les branches. Qui c'est ça ? Bonjour. Oh, les hôtes, bienvenue. Que peut faire le vieil orne et l'ours pour vous ? Eh bien, je m'appelle Mibili Nili Nili et en fait, on m'a dit que vous auriez rencontré mon frère et pas mal discuté avec lui. Il s'appelle Gigi, il me ressemble un peu. Oui, Gigi, s'entendez bien avec borne. Et il y a l'ours à ce nom qui se tourne. Oh oui, va manger toi. Bon, alors, Gigi, oh, petit bonhomme, il était sympa. Comment il va ? Il n'est pas mort ? En fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'il a un peu disparu et j'aimerais bien le retrouver. Le retrouver ? Pourquoi ? C'est ce qu'on fait avec les gens qui ont disparu. En fait, parce que c'est mon frère, vous comprenez. C'est votre frère ? Oh, bah, d'où les cheveux ? Oui, je comprends mieux. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ah bah, savoir un peu de quoi vous avez parlé. Est-ce que vous l'avez trouvé un peu changé la dernière fois que vous l'avez vu ? Et surtout, est-ce que vous saviez où il allait ? Est-ce qu'il cherchait ? Oh, alors la première fois qu'il est passé, ça devait... Attendez, que je recalcule. Il y a quatre printemps, je crois, un truc comme ça. Oui, quatre printemps. Oh, il voulait se rendre dans le monde des fées, dans le monde chromatique. Et il lui demandait comment faire. Et vous savez ? Et vous lui avez dit ? Ben oui, je lui ai dit que la meilleure solution, c'était de trouver une créature du monde chromatique en visite sur notre monde. Et de lui demander aimablement de faire le voyage. Et vous savez s'il y est arrivé ? Oh, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Mais il faut se méfier. Les fées sont souvent farceuses. Il n'est pas toujours simple de s'attirer leur sympathie ou leur confiance. Vous ne m'en parlez pas. Et vous savez pourquoi il voulait aller là-bas ? La curiosité, je crois. Ce petit bonhomme avait l'air d'être très animé par la curiosité. Et la deuxième fois qu'il est venu, il était, oui, il était un peu changé. Il avait l'air plus coloré. C'est surtout vrai. Et il m'a demandé, il m'a demandé si je pouvais lui parler de l'esprit du Guidenvik, qui est la source de son pouvoir. Mais je n'ai pas voulu lui répondre. Il était bizarre. Alors je l'ai envoyé voir l'enraciné. Enfin, l'enraciné a demandé à le voir. L'enraciné ? Oui. L'enraciné, c'est notre doyen. Et le plus vieux druide qu'on connaisse à ce jour. Le vieux... À quel âge ? C'est ce qu'on compte en milliers d'années, c'est un elfe. Ouah ! Ouah ! Quand même. Mais euh... Moi, j'ai pas le même âge, moi, vous voyez. J'ai 90 ans, je suis un bébé. C'est un humain qui vous parle. Vous pensez qu'il a potentiellement réussi à rentrer dans le monde chromatique ? Et ce serait un autre lui qui serait sorti ? J'en sais rien. Non, ça avait l'air d'être bien le même. Il se souvenait de notre conversation. Il se souvenait de Born. Born s'est souvenu de lui. Donc, je pense que c'était le même. Juste qu'il était plus coloré. Et... Il a absorbé la voie. Mais il posait des questions sur l'esprit. Il aurait son habit et ses habitudes. Mais il avait l'air d'être déjà bien renseigné, le bonhomme. Je sais pas où il est allé chercher tout ça. Mais je pense qu'il en savait déjà beaucoup. Parenthèse, je me souviens plus qu'on avait dit sur le monde chromatique et tout ça. Est-ce qu'il existait des doubles de nous dans ces mondes-là ? Non. Ou pas ? Non, ok, non. C'est que dans le monde des ombres. Que dans le monde des ombres, où il y a des doubles de nous. Exactement. Mais du coup, il serait pas... Mais dans le monde des ombres, techniquement, il y a moins de couleurs que dans le monde... Ah bah, dans le monde des ombres, c'est en noir et blanc. Voilà, ok. Bon. Et il vous dit aussi... La deuxième fois qu'il est venu, il était aussi plus distrait. Distant. Comme dans ses pensées. Un peu craintif aussi. Il semblait se méfier de tout et... Je pense qu'il était un peu angoissé, le bonhomme. Alors que la première fois qu'il était venu, c'était pas le même. Il était enjoué, naïf, extrêmement curieux et très sympathique envers tout ce qui était vivant. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont déjà fait le voyage dans le monde chromatique ? Oh, oui, ça arrive. Oui, oui, oui. Euh... J'en ai vu. Ça n'arrive plus à me souvenir de leur nom. Mais l'enraciné a bien dû y aller, lui. Vu son âge. Il est toujours vivant, cet enraciné ? Bien sûr, bien sûr. Et on peut le rencontrer ? Oh, ça, il faut qu'il vous autorise à venir le voir. On peut peut-être faire l'enraciné a rencontré Guigy, du coup. Et après qu'il l'ait vu, il n'a pas voulu qu'il reste longtemps. Donc, Guigy est resté peut-être tout au plus une journée, la dernière fois qu'il est venu. Alors que la fois précédente, il était resté près d'un mois. Il l'aurait chassé. On n'a plus des piètes. Non, mais il avait déjà vrillé à ce moment-là, donc c'est pas très étonnant. Ah, attendez. Vous voyez qu'il se penche, qu'il met la main dans le sol. Ah, oui. Oh, je crois que l'enraciné a entendu notre conversation. Il veut vous voir. Du coup, eh bien, mais ce sera demain. Ok, demain. Parfait. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il doit être tard. Puis, je vais aller me coucher, moi. Il est vraiment tard. Il est déjà 17h. Reposez-vous bien. À le coucher, Borgne. À demain. Et vous le voyez qu'il repart vers la petite caoutte qui est juste derrière. J'ai l'impression de revivre un petit peu ce que j'ai vécu avec l'oracle, du coup. C'est l'oracle. D'avoir un rendez-vous comme ça, avec une imminence qui commence par un article. C'est bizarre. Ah, possible, oui. Comme si c'était des piliers, en fait, du monde. Il y a l'oracle, la Laurenciné. Peut-être qu'on va avoir d'autres mecs comme ça, qui commencent par le ou là. En tout cas, au final, ça confirme un peu ce qu'on pensait. C'est qu'il s'est passé un truc. Et du coup, il n'est plus lui-même. Il a absorbé la surcouche du monde chromatique. Il a été changé, oui. Totalement. Peut-être que l'enraciné, il pourra savoir. Et peut-être qu'il peut savoir comment on peut le sauver. Et rendez-vous au prochain épisode. Pas tout à fait. Puisque avant ça, vous voyez passer vers le nord en courant. Vous voyez Gann qui est en train de courir. Avec tout plein d'enfants derrière elle qui courent aussi. Et ils ont l'air surexcités. C'est la fête. Courons avec eux. On va faire la fête. La fête des druides. Ça n'a pas l'air d'être pour faire une fête. Ils ont l'air de partir sur le chemin vers le nord. On va avec eux ? Ouais, vas-y. Moi, je suis. Let's go. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est là où on allait du coup. Et vous voyez Gann qui se tourne vers vous. Il fait l'enraciné a enchevêtré un nouveau voyageur. C'est rare d'en avoir autant. S'il peut de temps. Je vais la gagner. Ah, c'est lui. Une fourbi là. Let's go. On veut voir. Ah, on ne peut pas. Et du coup, la suite au prochain épisode. Elle est là. Non. Tu étais sûr, en fait. La suite au prochain épisode. Et pour ce prochain épisode, on aura un invité. Donc, c'est... Un invité ? Un petit teasing. Voilà. Un invité au prochain épisode. Tout à fait. L'enraciné ou l'autre enraciné ? Ah ah, on va garder le suspense pour le moment. Non, pas pour l'enraciné. Non, mais c'est peut-être les visiteurs qui sont en train de se faire enraciner. Il y a des chances. Un invité. Non, non, plus de nains, c'est marrant. C'est grave. T'es revenu. Eh bien, sur ce, du coup, on va clore cette session. On espère qu'elle vous a plu et que vous avez pris également plaisir à découvrir ce village des druides ainsi que le vieil orne. Je m'amuse tellement à faire les vieux. Je suis vieux. C'est ça. Bon, eh bien, du coup, merci d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner en cochant la petite cloche. C'est important pour avoir toutes les notifications des épisodes qui vont sortir. Mais également à commenter, liker, partager et puis nous suivre sur les réseaux. Si vous venez après avoir vu que l'invité allait arriver et qu'il est annoncé, eh bien, vous savez qui c'est vous ? Nos très chers joueurs, eux, pour l'instant, ne savent pas. Ils ont un petit suspense qui reste. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Dessangetés. En attendant, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas les Dessangetés. Gros bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada